Hello et bien dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va parler de création de contenu et si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi j'essaie de publier régulièrement sur ma chaîne YouTube et je publie également des articles de blog et donc comment est-ce que parfois je fais pour garder cette inspiration, de garder le rythme, garder la motivation et bien j'ai mis en place un petit processus en 5 étapes, hyper simple à utiliser que toi tu vas pouvoir utiliser également si tu es en manque d'idées aujourd'hui et que tu recherches une technique infaillible et facile à appliquer pour ne plus jamais tomber en manque d'inspiration alors si tu es prêt, installe-toi confortablement, prends ton petit stylo et rejoins-moi tout de suite sur mon écran alors donc on se retrouve sur notre article dont j'ai nommé création de contenu 5 étapes simples pour ne plus jamais tomber en manque d'idées et donc si tu regardes cet article, c'est peut-être parce que toi aussi justement tu as créé un certain nombre de contenus et que là aujourd'hui tu es un peu en manque de contenu, manque d'inspiration, manque d'idées ou que tu as envie de te lancer dans la création de blog mais que tu as peur de tomber justement en panne de contenu et donc il se peut que moi de mon expérience, pendant un certain temps j'ai comme ça plein plein d'inspiration qui arrive et que je sais d'avance, presque un ou deux mois à l'avance, tous les articles, toutes les vidéos que je vais produire et puis il y a des périodes comme ça pendant une semaine, deux semaines, j'ai aucune idée, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire et d'où l'intérêt justement de se préparer, mais ça on peut en parler dans un autre article mais l'idée ici c'est de trouver avec un processus simple pour récupérer cette inspiration et de retrouver le rythme de création de contenu et donc avant de commencer l'article, je voulais savoir si tu considérais le fait de ne plus avoir d'inspiration et de ne plus publier d'article ou de blog ou de vidéo ou quoi est important selon toi ou pas ou est-ce que justement ne rien publier pendant une semaine ou deux, ce n'est pas trop grave comme bien sûr on privilège toujours la qualité plutôt que la quantité et bien c'est l'occasion pour toi de te ressourcer, de prendre un peu de recul bref, moi j'aimerais savoir si tu fais partie de ces trois, une de ces trois personnes quel est ton avis sur le sujet parce que j'aimerais bien savoir ce que tu en penses et donc n'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo YouTube ou de me laisser un commentaire sous mon article de blog donc comme je te le disais, un petit process en cinq étapes, hyper simple donc au sommaire ça va être simple, ça va être phase 1, crayon et papier phase 2, inspiration sur la toile phase 3, mixer, on va tout mixer bien, 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 bien phase 4, je lâche prise et puis 5, je peaufine alors installe-toi, mets-toi à l'aise et on va passer tout de suite à la phase 1 qui est tout simplement que j'ai nommé crayon et papier alors pourquoi est-ce que j'ai nommé ça crayon et papier ? c'est tout simplement parce que c'est la meilleure manière de trouver de l'inspiration au départ de trouver les petites idées, les petites subtilités c'est de prendre note de tout ce qui passe par ton cerveau quand tu te balades, quand tu te promènes, quand tu fais ton sport, quand tu fais un certain nombre de choses et donc bien sûr on n'a pas toujours un stylo et un crayon avec soi donc c'est pas toujours facile de prendre note mais aujourd'hui grâce au téléphone on a aussi un moyen d'enregistrer soit vocalement nos idées donc ça, il y a des applications qui existent gratuites et payantes pour ça soit tu peux vite t'arrêter, prendre, noter quelques petits mots dans ton bloc note digital du coup et qui va être en même temps synchronisé donc dès que tu vas rentrer à la maison, que tu auras pris ta douche, etc. tu vas pouvoir récupérer ce que tu as noté juste préalablement pendant ta séance de sport là, les idées qui vont te venir parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, si tu es comme moi mais souvent les idées arrivent quand tu es soit le plus tranquille soit que tu es dans le canapé, tu n'as juste pas envie de faire quoi que ce soit et là tu as pouf 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 comme ça des nouvelles idées qui arrivent soit quand tu fais du sport et là tu es en pleine course et tu as une idée comme ça qui arrive tu te dis, waouh mince, j'ai une super idée, il ne faut pas que j'oublie ou tu prends ta douche tout simplement et là également, c'est là que les idées viennent bien sûr, dans la douche, ça va être plus difficile de prendre note quoique aujourd'hui, les téléphones peuvent même aller dans l'eau donc, why not ? sinon, ce qu'on peut dire en phase 1 pour terminer, c'est tout simplement d'avoir un système qui te convient pour justement prendre des notes rapides alors, parfois, c'est bien d'avoir un petit bloc note à côté de soi, dans son lit donc sur sa petite table de chevet comme ça, dès qu'on a une petite idée en pleine nuit, dans un rêve ou quoi hop, on prend le bloc note, on note et le lendemain, on a cette fameuse idée lumineuse dont on a toujours rêvé et donc, bien sûr, c'est toujours des choses à avoir donc, la première chose que je dirais, c'est d'essayer d'avoir cette technique pour prendre nos notes de manière ultra efficace et ce, dans tous les cas de figure que tu sois en occupant du sport ou que tu sois dans ton lit en train de rêver la deuxième phase, c'est trouver de l'inspiration sur la toile aujourd'hui, on a une montagne d'informations et d'inspiration disponibles à quelques clics de souris et donc, pourquoi ne pas en profiter et c'est pour ça que je vais te montrer quelques sources où je vais très régulièrement donc, comme à chaque fois, je t'invite à lire l'article parce que je vais dans les détails chaque paragraphe est hyper détaillé ici, je ne me vois pas lire l'article donc, rien ne sert de te lire Motamos qui est marqué donc, je t'invite à aller voir ça mais, j'ai noté quelques adresses quelques liens intéressants donc, ça, on va pouvoir cliquer dessus et te partager le premier, c'est Awards donc, Awards, c'est pour les webdesigners la source la plus intéressante parce que, justement, c'est là où se passent toutes les belles choses qu'il y a les nouveaux projets les projets, justement, ambitieux des belles choses donc, là, question webdesign, on est servi question effet, question développement, on est servi et donc, on peut parcourir le site de différentes manières il y a les gagnants, les nominés les collections par secteur enfin, on peut vraiment faire plein, plein, plein de choses et ça, c'est vraiment un site que j'aime bien parcourir parce que je sais que ça va être la crème de la crème du site internet de tout ce qui est webdesign le deuxième site, c'est Dribbble et donc, Dribbble, c'est plus côté UX, UI et illustration aussi, quelques projets web mais ça reste très limité donc, on est surtout dans l'expérience utilisateur mobile pardon mobile ou tout simplement illustration donc, des personnes dessinées des fonds d'écran bref, tu vas pouvoir trouver plein, plein, plein d'inspiration et j'aime bien, chez Dribbble aussi le fait qu'on va pouvoir filtrer par couleur et donc là, il suffit de choisir la couleur dont on aimerait trouver de l'inspiration par exemple, là, imagine, je crée Mauve et je vais avoir tous les dessins Mauve qui vont apparaître donc ça, c'est super facile super pratique et c'est vraiment très beau il y a vraiment des chouettes choses un petit donut ça donne faim à ça d'ailleurs et donc, voilà donc ça, le deuxième site que j'aime beaucoup c'est Dribbble le troisième site, c'est Behance Behance je ne sais pas comment il faut le dire Behance, Behance c'est un nom un peu bizarre mais là, on va par contre trouver des projets des identités visuelles complètes ou des sites internet complets aussi avec aussi tout un travail sur le branding, etc et donc là, ce qui est intéressant c'est qu'on va aussi trouver un peu la crème de la crème en expérience utilisateur en design en web design en même print en illustration en 3D architecture bref, si tu es un créatif tu connais déjà cet environnement Behance appartient à Adobe et donc, c'est lié aussi à ton abonnement créatif suite et donc, c'est vraiment une super source d'inspiration il y a même des stickers enfin, il y a vraiment tout on peut tout faire tout partager sur Behance c'est vraiment des super endroits où je vais régulièrement pour trouver de l'inspiration savoir ce qui se fait de mieux et ça ouvre l'esprit ça ouvre les idées encore un dernier que j'ai envie de te partager en web design plus particulièrement c'est Lapa.ninja et donc là, c'est un site avec des landing pages donc il va arriver tout de suite on va patienter un tout petit peu je vais devoir noter ici comme ceci je vais couper tiens, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas ? ah voilà et donc ce site internet Lapa.ninja c'est également une source d'inspiration infinie mais ici plutôt de landing pages uniquement donc ce sont tous des landing pages que l'on peut trier par secteur par couleur également donc si par exemple on choisit l'orange je vais avoir tous des landing pages orange et de tous les types ah ça c'était un site que j'ai présenté récemment sur mon blog pour un autre sujet on parlait des pop-ups justement et donc ici voilà on va pouvoir filtrer par couleur par style les différents sites créés récemment parce que ce qui est bien avec ce site internet c'est qu'il est souvent mis à jour donc c'est vraiment hyper pratique et puis donc ça c'est pour tout ce qui est ressources design et donc toi peut-être que tu n'es pas spécialement dans le domaine du design mais une manière de trouver de l'inspiration c'est aussi tout simplement d'aller sur Google et donc là le moteur de recherche il est assez malin parce que si je tape google.com et que je commence à écrire par exemple qu'est-ce que je vais noter ? je vais mettre planche de surf donc planche de surf là tout de suite tu vois on va me montrer des exemples de planche de surf déco planche de surf d'occasion planche de surf électrique et donc si toi ton contenu ça parle de planche de surf et de tout ce qui est univers surf et bien tu vas pouvoir avoir des idées de contenu et ce contenu il est mis à jour automatiquement par Google en fonction des quantités de recherche liées à ce sujet et ça marche pour tous les domaines donc tu peux écrire restaurant par exemple si je tape restaurant Paris on va me donner par exemple restaurant Paris Covid restaurant Paris ouvert aujourd'hui parce qu'on est toujours en période de Covid donc évidemment c'est ce qu'on recherche le plus c'est de savoir qu'est-ce qui est ouvert et bien là évidemment tout est fermé mais voilà ça c'est pour te donner un exemple donc tu vas pouvoir vraiment trouver du contenu grâce à tout simplement Google en utilisant ce automatique search je ne sais pas d'ailleurs comment on l'appelle mais c'est vraiment important de l'utiliser parce que c'est super pratique tout simplement et puis un dernier outil qui est pratique c'est Answare de public alors là cet outil il n'est pas gratuit quoique tu peux l'utiliser 2-3 fois par jour je pense et puis c'est limité et donc là tu vas choisir la langue donc tu commences par choisir le pays pour lequel tu crées du contenu et puis tu donc le pays, la langue et puis tu tapes ton mot-clé donc là par exemple si je tape on va chercher France en français et on va retaper planche de surf je fais search et donc là on va me proposer toutes des questions liées indirectement ou directement avec mon sujet principal donc ça met un petit temps à charger mais ça va arriver donc là par exemple il n'y a rien du tout ici ça charge toujours voilà ici en fait tu vois tu as un éventail d'inspiration et donc planche de surf à vendre planche de surf à décorer planche de surf à peindre bref toutes ces idées vont être intéressantes pour que tu puisses justement avoir de l'inspiration ne plus être en panne d'idées donc ça c'est également un super outil et comme je te disais tu vas pouvoir l'utiliser une ou deux fois sur la journée et puis il va falloir attendre 24h parce qu'il veut utiliser la formule gratuite parce qu'il y a évidemment aussi une formule payante sinon Google et les autres sites étaient gratuits donc voilà il y a vraiment beaucoup d'idées gratuites ensuite tu vas pouvoir aussi utiliser Google Trends et donc Google Trends si tu ne connais pas c'est tout simplement un site de statistiques Google en fonction des recherches donc par exemple si je tape surf on va rester sur le sujet surf en France les deux derniers mois on voit qu'il y a eu un pic au mois d'août ben là justement c'est parce qu'on était en été il faisait beau donc là tout le monde cherche de planches de surf et puis voilà tout ce qui se passe après a diminué et probablement que cet été ça va remonter le nombre de recherches vont remonter et donc on voit aussi que les recherches ont été faites tout au long de la mer c'est bizarre qu'il n'y a pas ici au niveau de la Méditerranée mais donc voilà c'est peut-être à cet endroit là qu'il y a plus de vagues je ne sais pas je ne suis pas très spécialiste là-dedans mais donc c'est intéressant aussi d'utiliser cet outil qui est tout simplement une mine d'or pour trouver une inspiration et puis finalement le dernier point que j'avais envie de te rajouter c'est bien sûr les réseaux sociaux et là si par exemple tu es dans la niche du surf comme on vient de l'expliquer et de te montrer en quelques exemples tu vas pouvoir rechercher qui partage du contenu sur le surf et donc l'idée ici bien entendu c'est de s'inspirer des idées des autres sans les copier on va voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir mixer des idées et créer des nouvelles idées à partir des idées déjà existantes parce que l'idée ici ce n'est pas toujours de spécialement réinventer la roue mais donc t'inspirer des réseaux sociaux il n'y a vraiment aucun mal à le faire tout le monde le fait et c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe justement de comment il traite le contenu de quoi il parle qu'est-ce qu'il met en avant et en fonction de la période aussi à laquelle on cherche du contenu c'est vraiment une mine d'or une nouvelle fois d'aller voir les réseaux sociaux des autres et donc la phase numéro 3 une fois qu'on a pris un système de notes facile une fois qu'on a trouvé ces sites internet où on va chercher l'inspiration régulièrement déjà on a déjà deux phases déjà de fait on va arriver à la phase numéro 3 et donc j'en parlais là tout de suite c'est qu'on va pouvoir mixer ces idées ces deux trois idées qu'on a appris à gauche à droite une sur les réseaux sociaux une sur Dribbble une sur Lapin.ninja et on va venir mixer ces trois idées dans un contenu qu'on va donc créer soi-même et donc soit c'est un blog soit c'est du contenu pour les réseaux sociaux à nouveau soit des vidéos YouTube bref tout ça va être pouvoir être utilisé et donc ça c'est une méthode que tu vas pouvoir faire donc tout simplement prendre trois, quatre idées les mixer mais quand je dis mixer c'est que tu peux aussi recycler du contenu que tu as déjà publié il y a six mois donc Google aime bien du contenu frais et donc c'est important que tous les six mois tes articles de blog soient rafraîchis juste par rapport aux années au mois et aux chiffres que tu as utilisé pour appuyer ton article de blog et bien tu vas pouvoir aller analyser donc les articles de blog qui ont le mieux fonctionné donc là je t'invite à l'utiliser Google Analytics parce que c'est tout simplement gratuit et Google Analytics va te montrer quels sont les articles qui sont le plus lus qui ont le plus cité la curiosité des gens et donc ça vaut le coup d'aller les revoir justement ces articles voir s'ils sont toujours à jour de rajouter du contenu en plus de changer les chiffres de le mettre à jour bref toutes ces choses là que tu vas pouvoir faire donc il y a deux choses en phase 3 que tu vas pouvoir faire soit tout simplement mixer toutes ces idées soit reprend les idées que tu as déjà faites préalablement et que tu vas précédemment pardon et que tu vas remixer une nouvelle fois ensuite c'est la méthode la plus cool c'est tout simplement de lâcher prise et on peut aussi dire décanter donc décanter ça fait penser au vin et donc comme le bon vin il est meilleur quand on le décante et bien les meilleures idées sont aussi les meilleures sont vraiment les meilleures quand on laisse ces idées décanter donc c'est bien d'avoir les idées c'est bien d'en prendre note de trouver l'inspiration de trouver et les mixer mais une fois que c'est fait il faut décanter et là j'aime bien laisser un jour ou deux ça peut être même une semaine tout dépend de ton organisation je laisse décanter l'idée pendant un certain temps et puis quand je dis lâcher prise ça peut être interprété de différentes manières ici c'est tout simplement l'idée de se vider l'esprit donc faire autre chose tu peux continuer à travailler ou pas l'idéal c'est de plus travailler mais c'est pas possible sauf si on est le week-end mais donc c'est bien de se voilà de se ressourcer de laisser tomber cette idée de la mettre un peu de côté il y a parfois des idées où où je note aujourd'hui et je publie seulement deux mois après parce que tout simplement je trouvais ça une super idée à l'instant T et puis finalement j'ai pu sentir le sujet de manière aussi prioritaire peut-être parce qu'il y a un autre sujet qui est arrivé avant et que je me dis non ça il faut que je fasse avant et puis donc voilà mais donc c'est important de garder cette réserve aussi de sujets d'inspiration d'où l'importance aussi de préparation pour que justement quand tu écris du contenu tu ne sois pas sous pression et que si tu ne trouves pas d'idées tu sois un peu en panique donc c'est toujours bien d'avoir cette ressource pour toi que tu vas réaliser cette collection d'idées justement au fur et à mesure et puis une fois que tu as décanté que les idées sont bien faites que tu as pu réfléchir dormir là-dessus etc et bien on arrive à la phase 5 et la phase 5 c'est le peaufinage c'est justement la touche de finition c'est les petits émojis que tu vas mettre à gauche à droite s'il s'agit d'un article de blog c'est peut-être une nouvelle source ou je ne sais pas moi une tournure de phrases que tu vas utiliser ou un style que tu vas choisir également dans l'article de blog ou dans la vidéo bref ça va être l'aspect peaufinage donc très important également donc on arrive à l'étape 5 c'est tout simplement l'étape peaufinage donc on a parcouru ensemble les 5 étapes on va les rappeler une nouvelle fois donc crayon et papier phase 1 inspiration sur la toile phase 2 mixer les idées et les recycler et ensuite lâcher prise et puis finalement peaufiner tout ça et donc au final ce que j'avais envie de te dire c'est en conclusion c'est que Google est vraiment ton ami et c'est vraiment important d'aller parcourir un peu les réseaux sociaux Google les différents sites que tu as notés pour toujours trouver un peu de l'inspiration nouvelle de l'inspiration fraîche des idées qui sont nouvelles et intéressantes et justement que ce que le public attend également parce qu'il vaut mieux être juste à temps sur un sujet que d'être en retard et donc il vaut mieux prioriser vraiment les articles et les sujets qu'on va aborder et d'aussi être ouvert à pouvoir se réorganiser à tout moment pour que justement tu puisses publier un article ou publier du contenu qui arrive juste à temps just in time comme on dit et donc d'où l'intérêt de te préparer bien à l'avance de préparer ton contenu moi d'ailleurs moi ici aussi sur Youtube que ce soit sur le blog etc je prévois quand même toujours une ou deux semaines à l'avance j'essaie même de parfois faire au delà de un mois pour vraiment avoir cette aisance d'esprit cette tranquillité d'esprit pour que justement j'ai toujours de l'esprit des idées nouvelles et du contenu qui vient et intéressant pour mon public toujours miser sur la qualité plutôt que de miser sur la quantité et donc ça c'est un point important aussi à souligner donc on va terminer sur ce point si tu as des questions si tu veux approfondir le sujet n'hésite pas aussi si tu as apprécié cet article de liker cette vidéo de me suivre de t'abonner à cette vidéo à cette chaîne et de laisser un commentaire si tu veux je suis là si tu as la moindre question n'hésite surtout pas sinon on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo allez à plus tard salut ciao 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 ciao